Musique Salut à tous ! Donc aujourd'hui on va parler du tome 3 de Riverdale disponible chez Hachette depuis le 16 octobre Toujours écrit par Michael Osto et il s'agit de Riverdale, The Maple Murders Ça a été dit avec un accent horrible Si comme moi vous avez un accent immonde, dites le tome 3 de Riverdale, ça va plus vite Plutôt que The Maple Murders Voilà Donc pour ce roman, quelques petits couacs mais un ensemble plutôt agréable Laissez-moi vous en dire un peu plus Pour ce nouveau roman, il s'agit d'un épisode inédit qui n'a jamais été vu dans Riverdale Juste comme ça, je tenais à vous prévenir L'histoire est la suivante Après tous les drames qu'il y a eu dans Riverdale Hermione Lodge, qui est l'actuelle maire Décide de remettre au goût du jour une fête appelée la fête de Riverdale C'est un nom pas du tout recherché Fête qui n'aurait plus existé depuis environ 75 ans Vous vous doutez bien que Jughead et Betty ont fait leurs petites recherches Pour voir d'où venait cette fête, la fête de Riverdale Et il se trouve que il n'y a rien Rien du tout Aucun article, pas de vidéo, rien Il n'y a rien, rien du tout La question est la suivante C'est pourquoi réinstaurer une fête qui n'a pas existé depuis 75 ans Et surtout pourquoi elle s'est arrêtée cette fête ? C'est vrai que c'est de très bonnes questions Le jour de l'ouverture de cette fête, Jughead et Betty ont été nommés pour Entre guillemets, ouvrir avec Fred Andrews une sorte de capsule Qui contenait ce que les gens de Riverdale d'il y a 75 ans avaient mis Et il se trouve que c'est des ossements, hein, un corps C'est un corps Mais comme ça fait 75 ans, c'est plus que des os Et de la terre Donc les questions forcément arrivent Qu'est-ce que c'est que ce corps ? Qu'est-ce qu'il fout dans un tonneau de sirop d'érable enterré il y a 75 ans ? Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Et parallèlement à ça, pendant cette petite fête de Riverdale, il y a un concours de beauté Vous allez me dire qu'il n'y a aucun rapport avec un corps dans un tonneau qui date de 75 ans Et un concours de beauté Mais il y en a un, croyez-moi, il y en a un Et c'est pas du tout ce que vous pouvez penser Loin de là D'ailleurs, comme par hasard, pendant que les candidats se préparent pour ce fameux concours de beauté Puisqu'ils ont plusieurs jours pour se préparer Et ben il va y avoir quelques accidents Qui vont comme par hasard Tomber sur les personnages que nous aimons Que nous connaissons Comme par hasard Voilà grosso modo un résumé de ce tome de Riverdale Ça a l'air fouillis comme ça, mais ça ne l'est pas tant Bon, comme dans chaque vidéo, je vais faire couverture, point négatif, point positif Comme vous pouvez le voir à la couverture, il y a de nombreux détails Commençons déjà par l'arbre qui est un érable, symbole de la famille Blossom Qui sont créateurs de sirop d'érable Mais ça rappelle aussi le concours de beauté qui s'appelle érable royale On peut aussi remarquer que l'arbre a une forme de crâne Ce n'est pas fait par hasard bien entendu Puisque c'est un peu, comment dirais-je, l'arbre de la mort En dessous de l'arbre, on peut observer Betty Cooper Avec sa queue de cheval qui permet du coup facilement de la reconnaître Mais également Cheryl Blossom Que l'on reconnaît avec sa petite broche araignée Qui est typique de Cheryl Blossom Et entre les deux, je pencherai pour Kevin Keller C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment un moyen de savoir quel garçon se cache derrière cette silhouette Mais je pencherai pour Kevin Qui a quand même son petit rôle à jouer dans ce livre On ne va pas se mentir On peut remarquer dans la main de Cheryl une couronne Qui rappellerait donc le concours de beauté Le fait qu'elle est un peu la reine des abeilles Et de l'autre côté, Betty qui tient une pelle Ce qui rappelle le fait qu'elle aime bien déterrer les secrets de Riverdale Et ça rappelle également ce fameux cadavre de 75 ans qu'elle va trouver On va vraiment commencer par un détail mineur Mais c'est les surnoms A aucun moment personnellement je n'ai entendu dans la série Quelqu'un appelé Cheryl Blossom Cher A aucun moment je n'ai entendu quelqu'un Même Cheryl appelé Tony Titi Et à aucun moment mais vraiment à aucun moment Je n'ai entendu quelqu'un dans la série Appeler Archie Andrews Qui s'appelle donc Archibald C'est son prénom L'appeler Archie Kins Est-ce qu'ils ont essayé de faire une blague ? En l'appelant comme ça En mélangeant donc Archie qui est roux Et Popkins qui signifie citrouille ? Peut-être Et en faisant mes petites recherches Je me suis rendu compte que c'était des surnoms Qui étaient donnés dans le comics Mais si tu te bases sur la série télé Et que tu n'as jamais lu les comics Tu ne peux pas le savoir ça Et ça reste quand même un peu chiant Donc sachez-le Si ça vous gêne un peu C'est parce que c'est les surnoms Qu'on leur donne dans les comics Le deuxième inconvénient Qui est bien plus embêtant que le premier C'est évidemment La spatialisation temporelle J'avais déjà eu ce problème Avec la famille Jones Dans le préquel Je vous en avais parlé Je me suis dit Le tome 2 ils n'ont pas fait l'erreur Le tome 3 Ils ne vont pas non plus faire l'erreur Si En faisant ma lecture Je me suis rendu compte Qu'il y a des choses Qui ne pouvaient pas coller Avec ce qu'on voyait à la télé Qu'il y avait un problème Entre deux saisons La saison 2 Et la saison 3 Mais c'est des problèmes balèzes quand même J'ai évidemment pris mon petit téléphone Pour vous en parler Donc si on suit le livre La cagoule noire est en prison Ça c'est bon C'est à partir de la fin de la saison 2 Début de la saison 3 Il n'y a pas de soucis On a l'histoire des sœurs de la sainte miséricorde Qui est terminée Donc fin de la saison 2 Pas de soucis L'arrivée de la secte de la ferme Début de saison 3 Pas de soucis Là dans ma tête pour moi c'est Ok Je me trouve au début de la saison 3 Tout va bien Ok Je dis bien début de la saison 3 Puisqu'il n'y a que Polly Et Alice Cooper Qui sont pour le moment dans cette secte Et ceux qui ont vu la suite de la saison 3 Savent qu'il y a plein d'autres personnages Qui vont entrer dans cette secte Mais pour le moment dans le livre Il n'y a que L2 Donc début de la saison 3 Vous allez me dire pour le moment tout colle Mais il y a deux choses qui ne collent pas La première Archie dans le livre qui est présent Donc si on met Sept opus de Riverdale Dans le début de la saison 3 Archie est censé être en procès Ou en prison Or Jughead nous dit dans le livre Que Archie se remet de son procès Donc c'est à dire qu'il a été En procès Et qu'il a fini la prison Donc là On est descendu Dans le milieu De la 3ème saison de Riverdale Ce qui n'est pas vraiment possible Parce que du coup La secte ne commencerait pas tout juste Mais bon Et la deuxième chose Qui ne colle pas Écoutez bien cette phrase du prologue Sans oublier Griffon et Gargouille Un jeu de rôle addictif Qui s'en était pris A ses joueurs Et en avait mené beaucoup A une autodestruction Compulsive Mais dites moi Si on se trouve au début De la saison 3 De Riverdale C'est aussi les débuts De Griffon et Gargouille Est-ce que du coup C'est si compliqué De faire coller Des événements D'une série A un livre Je ne sais pas Mais en tout cas C'est gênant Quand tu connais la série Et que tu te dis En lisant Est-ce que je suis censée Connaître cette information Moi je tablerais sur le fait Que ça se passe Début de saison 3 Si on oublie Cette petite erreur De Gargouille Et d'Archie En dehors de ce problème Spatio-temporel L'histoire est super cool Les personnages Sont super bien dessinés C'est un plaisir à lire Mais c'est un inconvénient Qui gêne Comme dans tous les tomes De Riverdale Vous allez suivre Un personnage Par chapitre Vous allez suivre Jughead Après vous allez suivre Cheryl Après vous allez suivre Véronica Et ce que j'ai aimé Dans ce tome C'est la diversité Des personnages Qu'on suit On ne suit pas juste Les personnages principaux Là dans les personnages Que j'ai vraiment retenu On suit Josie Josie qu'on a quasiment Oublié Désormais Mais aussi Énormément Kevin Et Cheryl Qui n'étaient pas Tant présents que ça Dans les autres tomes Je me souviens même pas S'ils ont été des personnages Qu'on a suivi Et après on a Nos protagonistes Habituels À savoir Archie Betsy Véronica Jughead Je trouve qu'ajouter De la diversité Comme ça Ajouter De nouveaux personnages Qu'on découvre De nouvelles pensées Des choses comme ça Et bien c'est vraiment Pas addictif Mais ça te donne envie D'en savoir plus sur eux Ça te donne envie De développer Plus Ton affectif Avec ce personnage Tu te sens plus proche De cette personne Alors que dans les autres tomes Ou dans la série Tu peux t'en sentir éloigné Moi qui n'ai pas un amour Particulier Pour le personnage De Kevin J'avoue que dans ce livre Je m'en suis rapprochée Parce que J'ai vu Riverdale Et j'ai vu sa relation Avec ses amis Et sa famille De manière totalement différente Et du coup Je comprends aussi Certains choix De Kevin Dans la série Pareil pour Josie On la découvre Un peu plus vulnérable Ce qui est bien Parce que Josie Est quand même montrée Comme une force de la nature Que rien ne touche Et en vérité Il y a plein de choses Qui touchent Josie Par contre Cheryl C'est la même Vous inquiétez pas C'est exactement la même Que dans la série Elle peut être Totalement affecte Mais mignonne avec Tony Comme d'habitude Puisque c'est sa copine Et bien entendu Elle se pense un peu Supérieure aux autres C'est normal C'est Cheryl J'ai pas grand chose A dire sur les personnages De base Parce que Ils ressemblent beaucoup A ceux de la série Et que si vous regardez La série Ces personnages Sont exactement Dessinés de la même façon Avec les réactions Qu'on attend d'eux Là dessus Pas de surprise Par contre On commence à voir Un peu plus Les parents Ce qui est pas plus mal Moi j'ai été contente De trouver Fred Andrews Dans ce tome J'ai été aussi contente De voir Alice Cooper Et Hermione Lodge Par contre Détail qui a son importance Il y a des échanges Des SMS Entre Hermione Lodge Et Iram Lodge Donc les parents De Véronica Mais on ne sait absolument Pas où est Iram Lodge Alors là Si éventuellement L'auteur pouvait me dire Où se trouve Iram Parce que là Aucune idée On n'en parle pas Il est là que par texto Où se trouve Iram On ne sait pas Pour moi C'est le plus grand mystère Du livre J'ai été un peu déçue Par contre De ne pas voir F.P. Jones Qui est un personnage Que j'adore Oh si Faut que je dise quelque chose Je veux un livre Sur Pop Tate Je veux Un livre spécial Pop Parce qu'il a Beaucoup de secrets Qu'il a quand même Une personnalité Très particulière Et c'est un personnage Qu'on n'ose pas Approfondir Il faut approfondir Pop Parce qu'il est vraiment Incroyable comme personnage J'aimerais bien aussi En savoir un peu plus Sur l'histoire des Blossoms Et notamment de Nana Rose Qui est présente Dans ce tome Bienvenue Nana Rose Nana Rose C'est la grand-mère Blossom C'est la grand-mère de Cheryl Et c'est un personnage Qui est comme Pop Rempli d'histoire Et elle a plein de secrets Nana Rose Et ça serait bien aussi D'approfondir ce personnage Ils sont vraiment Ancrés dans la ville Ils ont Toute l'histoire De la ville en tête Pour approfondir ça Pour ce qui est de l'histoire Et bien quand j'ai lu Concours de beauté J'ai fait Pfff Sérieusement Et puis après Véronique Allotte J'ai fait Pfff Sérieusement Et après Betty Cooper et Jugger Fait Sérieusement Et du coup Je me suis dit Ah ça va pas se passer comme ça Merci Ce concours de beauté Futile Enfin futile Mais il a quand même Son importance Dans la tradition De la fête de Riverdale Il a quand même Une importance Majeure Mais Le côté beauté Est laissé un peu de côté Est-ce que je viens vraiment de faire Ce que j'ai apprécié Dans ce concours C'est qu'ils se sont plus Concentrés sur Le côté humain C'est à dire Les petites chamailleries Les préparations Les liens entre les autres Mais pas sur le côté Tiens je vais mettre Telle couleur d'eyeliner Je sais pas Je dis n'importe quoi Ce qui va vraiment nous intéresser Dans cette histoire C'est du coup La base de cette fête De Riverdale Et c'est plus côté Betty et Jughead Qu'on va être sur cette piste C'est à dire que le livre Est un peu coupé Entre l'enquête De Jughead et Betty Qui veulent connaître L'origine de la fête De Riverdale Qui veulent connaître Son histoire Pourquoi elle s'est arrêtée Pourquoi il y avait un corps Mon côté préféré Et de l'autre On a Archie Véronica Josie Kevin Cheryl Tony Qui eux vont se concentrer Sur le concours de beauté A préparer chacun Leurs amis A préparer les festivités Voilà Même s'il va y avoir Quelques accidents Qui ne vont pas forcément Être liés d'ailleurs A cette fameuse fête De Riverdale Pas directement Indirectement oui Mais pas directement Je suis en train D'emmêler tout le monde Moi avec Je dirais que ce tome Est encore plus sombre Que le tome 2 Dont je vous avais parlé Get Out Of Town Et il a surtout Une particularité Que j'ai énormément appréciée Il se base donc Sur les mythes De Riverdale A savoir Un peu les monstres Qui ont terrifié Les enfants de Riverdale Comme D-Man Et Mapleman Vous savez Si vous faites une bêtise Leurs parents leur disaient En fait Attention sinon Mapleman va venir t'attraper Ou Candyman va venir Te manger C'est l'équivalent De Pierre qui criait au loup Et du coup On se rend compte Que Mapleman C'est pas vraiment un mythe Tout comme Candyman N'est pas un mythe Mais ça Faut regarder Riverdale Et si ce Mapleman Et si ce Mapleman Est relié à la tradition De la ville de Riverdale Et de sa fête Mais c'est aussi relié A quelque chose Que vous connaissez bien Si vous me suivez sur ma chaîne Est-ce que ce livre Vous dit quelque chose ? Les nouvelles aventures De Sabrina Riverdale S'approche De plus en plus De Greendale Toute cette tradition De Riverdale Rejoint La tradition sorcière De Greendale Les deux sont étroitement liés Et moi qui adore Les nouvelles aventures De Sabrina Je suis comblée Et moi j'adore Ce côté sombre Qui arrive d'ailleurs Pile pendant la période D'Halloween Pour ceux qui regardent pas Les nouvelles aventures De Sabrina Et qui regardent pas Riverdale C'est vrai que le lien Va être plus compliqué à faire Parce que vous ne saurez pas Forcément Le lien entre Riverdale Et Greendale Mais pour ceux qui connaissent Les deux séries C'est vrai qu'on se dit Waouh mais c'est génial Que dans un livre Ils réussissent à faire Une sorte de lien sombre Entre les deux villes Moi si je devais classer Maintenant les trois tomes De Riverdale Ça serait en premier Get Out of Town En deuxième The Maple Murders Et en troisième Le préquel de Riverdale Pourquoi je les mets A deuxième place Alors que j'ai relevé Tous ces points positifs C'est parce que La temporalité C'est important dans un livre Et que Quand tu te réfères à une série S'il n'y a pas la temporalité Je suis désolée Mais pour moi Ça descend forcément Par rapport à un tome Qui a respecté la temporalité En tout cas Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas A t'abonner A liker A partager à tous tes amis Et à commenter Si tu veux réagir A ce que je dis Si peut-être Tu veux éclairer Certains points Ou si tu veux me faire part De ta lecture Ou même si tu as des questions A poser N'hésite pas D'ailleurs Mes réseaux sociaux Vous sont ouverts Vous les trouverez En barre d'info Ou à la fin de cette vidéo Et je vous dis A la semaine prochaine Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada